Roussillon Roussillon est une commune française située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Roussillonnais. Le village est classé parmi les plus beaux villages de France et fait partie du périmètre parc naturel régional du Luberon. Roussillon est situé au cœur de la vallée nord du Luberon, entre le petit Luberon et les monts de Vaucluse. La commune est localisée entre Jouca et Saint-Saturnin-les-Aptes, au nord, Gordes et Goul, à l'ouest, Garga à l'est, et Beaunieu, et la route nationale 100, au sud. Roussillon est célèbre pour la richesse de ses ocres. De grandes carrières ont été exploitées, depuis la fin du XVIIIe siècle, et ont employé 1000 personnes, jusqu'en 1930. Mais aujourd'hui, afin de ralentir les dégradations du site, il est interdit d'en ramasser sous peine d'amende. Sismicité A l'exception des cantons de Beaunieu, Aptes, Cadenais, Cavaillon, et Pertuis, classés en zone AB, risque faible. Tous les cantons du département de Vaucluse sont classés en zone ANA, risque très faible. Ce zonage correspond à une sismicité, ne se traduisant qu'exceptionnellement par la destruction de bâtiments. Histoire Antiquité Son nom, est formé avec le suffixe ON, sur le nom de personne latin RUSSILIUS, ou ROSSILIUS, éventuellement RUSSILIUS, et désigne un domaine galo-romain, portant le nom de son fondateur. On a parfois envisagé aussi, un dérivé de l'ancien français ROSSEL, pour ROSSILIUS. Moyen-Âge 987 Roussillon a un petit château, établi sur une motte castrale. Cité en 989, de Rossillon. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignons, y possède l'église Sainte-Croix, et en perçoit les revenus. Seigneurie des Dagoules, des Vins, puis des Lilles, jusqu'à la Révolution. Charles IX, passe dans le village, lors de son tour de France royale, 1564-1566, accompagné de la cour, et des grands du royaume. Son frère, le duc d'Anjou, Henri de Navarre, les cardinaux de Bourbon, et de Lorraine. Période moderne. Durant de nombreuses années, c'est autour de la richesse naturelle qu'offrait le sol, que l'activité économique de la commune, se tournait, l'ocre. Au XVIIIe siècle, avec l'augmentation des besoins en fer, mais aussi la diversification et modernisation des techniques de traitement des textiles, métiers à tisser, et besoins de teinture, l'exploitation de l'ocre sur roussillon s'intensifie. De très nombreuses carrières, dont certaines ne sont toujours visibles, entourent le bourg, mais aussi d'anciennes usines d'ocre, comme l'ancienne usine Mathieu, maintenant reconvertie en conservatoire. Ces carrières, et usines étaient disséminées sur plusieurs communes. En plus de roussillon, on peut noter Villard, Garga, Rustrel, et son Colorado-Provençal, et Gignac. En 1720, le village fut touché par la peste de Marseille. L'abbé Avon se dévoie pour la population, qui lui fit honneur en dénommant une place de son nom, Place de l'abbé Avon. Période contemporaine. Au XXe siècle, les moyens modernes d'extraction, ainsi que la découverte de gisements plus rentables, ont peu à peu fait fermer toutes les mines. Au début des années 1980, le tourisme a remplacé cette industrie minière. Camille Mathieu, 1862-1940, fut élue maire de sa commune, pour la première fois en 1895, et il le resta pendant 45 ans. Ce républicain, fut destitué par le gouvernement de Vichy, en 1940, il décéda en décembre de la même année. En 1893, il avait hérité avec Léon Thomassin, son cousin, de l'usine d'ocre créée en 1870, par leur grand-père Joseph Mathieu. Située au quartier de la Balison, elle fut absorbée en 1901, par la Société des Ocres de France. Sous le nom de Perran, Roussillon fut le sujet du livre du sociologue américain Laurence Villy, qui y séjourna en famille pendant l'année scolaire 1950-1951. Villages in the Vaucluse, 1957, édition abrégée, sous le titre Village en Vaucluse. Boston, Outhon-Mifflin, 1961, traduction à un village du Vaucluse. Gallimard, 1979. Place du Pasquier. Cette place, qui était à l'origine un lieu de pâturage, fut transformée en place, pour accueillir les sept foires annuelles de la ville. Vers la fin du XIXe siècle, elle devint la cour de l'école communale, avant d'être transformée en parking. Place de la Baie-Avon. Cette place est également appelée le dessous du four, car il y avait un four de boulangers, qui était creusé dans le rocher, porte le nom de la Baie-Avon, qui se dévoie pour la population, durant l'épidémie de peste de 1720. Place Pignotte. Cette place, tire son nom, de la distribution de petits pains, en forme de pommes de pain, appelées Pinotte, au Mône instituée en 1316, par le pape Jean XXII. Place de la Forge. La découverte de plusieurs vestiges, laisse penser aux historiens, que ce lieu pourrait être, l'ancienne cour du château, construit en 987. L'exploitation de l'ocra Roussillon, doit tout agent et sienne Astier qui, entre 1780 et 1785, étudia les propriétés des sables jaunes, et rouges, qui dominaient sur ces terres. En 1790, il reçoit l'aval du nouveau conseil municipal, pour utiliser le moulin à huile du village. Cette période révolutionnaire, n'empêche pas ces affaires de fructifiés. En 1810, il fait fonctionner deux usines, à proximité du village, et une fabrique d'en Roussillon même. Si l'ocre, n'est plus exploité sur la commune, son sentier des ocres, attire des milliers de touristes. Comme l'ensemble des communes du Luberon, le tourisme joue un rôle, directement ou indirectement, dans l'économie locale. Hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, campings, centres équestres, etc. Les variétés d'ocres, et les couleurs, ont su susciter l'intérêt des artistes, comme des touristes. À quelques centaines de mètres du cœur du village, côté sud-est, ne pas manquer le sentier des ocres, payant, dommage, dont les teintes vont du jaune au violet. Ce sentier, aménagé, balisé, et agrémenté de panonceaux didactiques, permet de découvrir la flore particulière, des collines d'ocres, lieuses, chênes blancs, genévriers, ainsi que les étonnants paysages, formés par les anciennes carrières, actions de l'homme, mais aussi de l'érosion, sculptant ses aiguilles d'effet, au-dessus de la fameuse chaussée des géants. Pour permettre aux visiteurs de bien mesurer la richesse des ocres de Roussillon, un conservatoire des ocres et pigments appliqués, ouvert au public, est fondé. On peut considérer, trois principales sortes de tourisme en Lubron. Tout d'abord, le tourisme historique et culturel, qui s'appuie sur un patrimoine, riche des villages perchés, ou sur des festivals. Ensuite, le tourisme détente, qui se traduit, par un important développement des chambres d'hôtes, de l'hôtellerie, et de la location saisonnière, par une concentration importante de piscines, et par des animations, comme des marchés provençaux. Enfin, le tourisme vert, qui profite des nombreux chemins de randonnée, et du cadre protégé, qu'offre le Lubron, et ses environs. Lieux, et monuments remarquables. Roussillon est, après Gordes, le deuxième village le plus visité du Lubron, et possède le label de plus beau village de France. Le mieux, est de découvrir Roussillon, un matin ensoleillé par l'Est, soit en arrivant par la route de Saint-Saturnin-les-Aptes, la vue est alors magique, le village apparaissant au sommet d'une colline abrupte, et ses teintes rouges, sont avivées par le soleil. Soit par la route de Goules, où le rouge de Locre apparaît, petit à petit, au milieu des Pinèdes, pour d'un seul coup, envahir tout le paysage. Plusieurs parkings payants, à la périphérie, permettent de limiter, le nombre de voitures dans le centre du village. Le gisement néolithique des Martins. La sinueuse ruse centrale, qui conduit au sommet du village, est bordée de galeries d'art, de boutiques de produits provençaux, et de jolies maisons, des XVIIe et XVIIIe siècles. En haut, l'église Saint-Michel possède une belle façade du XVIIe siècle, et jouxte une falaise, d'où l'on a un panorama magnifique sur 360 degrés, avec table d'orientation. Les fonds baptismaux, encadrés d'un baldaquin en pierre, sont classés au titre des objets, par le ministère de la Culture français. Le jeudi matin, les marchés restreints l'hiver, plus fournis l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada